Non, la voix de Luc Lavoie n'a pas changé en cours de nuit, mais c'est bien mon amie Elsie Lefebvre qui est avec nous. Bonjour Elsie. Bonjour Yasmine. Zelensky est à Ottawa. Grande visite. Le premier ministre qui fait un discours. Son discours est attendu. C'est important pour qui cette visite-là? Pour Trudeau ou pour Zelensky? Bien, tu touches la bonne question. Puis j'écoutais ton édito, puis tu touches aussi, tu adresses plusieurs questions intéressantes qu'on pourra discuter. Bien, c'est ça. C'est qu'évidemment, Zelensky n'a pas le choix. Tu l'as bien campé de faire cette tournée. C'est essentiel parce que, bon, tu le mentionnes, le contexte a changé, il y a un essoufflement. Ça fait quand même plus d'une année qu'on est dans le conflit puis on ne voit pas l'issue. On envoie des milliards de dollars puis on ne voit pas la conclusion d'un côté ou de l'autre. Donc, on se dit, coudonc, ça va-tu durer encore 2, 3, 4, 5, 10 ans puis on va engouffrer plein d'argent puis les morts vont continuer de s'additionner. Donc, lui, il n'a pas le choix à ce stade-ci d'aller aux États-Unis, de venir au Canada, de voir les alliés. C'est la même chose en Europe pour consolider tout ça. Mais c'est sûr que Justin Trudeau, il se dit, mon Dieu, Seigneur, alléluia, vive le président Zelensky, bienvenue au Canada. Tu sais, je veux dire, il est pris dans toutes sortes d'affaires. Poilievre qui part du coup de la vie sans cesse. Lui, bon, au début de semaine, il pensait faire un bon coup avec l'Inde. Mais finalement, c'est ça, ça se retourne contre lui. Donc, lui, là, c'est un moment de gloire. C'est dans des moments, d'ailleurs, comme ceux-là, qu'il est à son meilleur. Là, on le voit en ce moment, il s'adresse au Parlement, aux élus canadiens et à M. Zelensky qui est dans l'enceinte du Parlement. Donc, c'est certain que c'est Justin Trudeau qui brille à son meilleur. Et en plus, c'est que je pense que les Québécois, les Canadiens, on a toujours eu cet âme pacifiste, défendre les bombes. La veuve et l'orphelin. Exactement. Donc, M. Trudeau réussit, de par son discours, à venir nous chercher cette émotion qui est essentielle pour les Ukrainiens, mais qui est aussi très positive parce que ça l'incarne, son bilan. Tu sais, si on le compare à M. Poilievre, aux conservateurs, c'est méchant. On va à la guerre. C'est ça, on achète de l'armement, alors que les libéraux, bon, c'est la paix. Bon, autrefois, les casques bleus. Bon, on ne sait plus trop ce que c'est. C'est sûr que quand tu regardes... Ça se met autour du feu pour sa chambre de Kumbaya. C'est ça. Puis tu sais, l'État, quand je me rappelle aux premiers jours du conflit, quand on disait, bon, on va aider les Ukrainiens. OK, parfait. Il est où, ton sling shot? C'est ça. On envoie quoi? On envoie nos trois sous-marins qui coulent dans l'eau. On n'est pas capables de défendre. Il y a un petit bas, là, tu sais, qu'on l'a ramené, quelqu'un l'a ramené de tout un clé à Cuba. Exactement. Tu sais, comme on a trois fusils dans le fond d'un garage. Puis, tu sais, je veux dire, les Russes sont tout partout en Arctique. Puis nous autres, on est comme... En tout cas, bref, ça, c'est un autre dossier. Mais bref... Nous, on a des Canada-Gouche. Oui, c'est ça. Avez-vous des Canada-Gouche? Exact, c'est ça. Mais tu sais, mine de rien, le Canada, je pense qu'il était un allié et est encore un allié essentiel pour Trudeau. Donc, il fait beaucoup de points aujourd'hui. On change l'agenda. C'est une éclipse médiatique. Mais 650 millions de dollars, elle-ci, là. Est-ce que Justin Trudeau peut se lever en chambre, regarder les Canadiennes des yeux, leur dire, je sais que le coût de l'épicerie est coûte cher. Je vous en ai parlé toute la semaine. Je sais que les taux d'intérêt sont élevés. Je vous en ai parlé toute la semaine. Mais j'ai 650 millions de dollars pour l'Ukraine. Bien, je te dirais que oui. Pourquoi? Regarde, ça a coûté 285 millions pour des passeports. Est-ce quelqu'un qui avait un problème avec nos passeports? Je veux dire, tu sais, donc des sommes paraméneuses, on en injecte tous les jours. Puis le gouvernement fédéral est spécialiste de ça. En plus de ce que je comprends entre les branches, c'est qu'il avait déjà annoncé un 500 millions. Puis là, dans le fond, il retricote la même annonce, puis il en ajoute un peu. Ça, c'est comme ta tante qui te redonne ton cadeau, qui te fait du re-gifting à Noël. Elle oublie que c'est toi qui a offert ces bolettes-là l'année d'avant. L'exemple est bon, exactement. Puis je pense qu'on n'a pas le choix. Je sais que c'est beaucoup d'argent. Je sais qu'on souffre ici. Mais je veux dire, c'est quoi notre souffrance quand on compare à ce qui se passe en Ukraine? C'est un peu ça aussi. Tu te dis, je veux dire, ils n'auront pas d'électricité cet hiver. Ils vont être dans des logements, dans des villages bombardés. Oui, mais des pays qui vivent la misère, ils en ont un tabouette. Je comprends. On n'en va pas des chèques 650 millions à Haïti, à la Libye, par exemple. On les a aidés beaucoup. Je ne sais pas le montant, mais quand même, à Haïti, on était là. La Libye, il y a 10 000 morts actuellement. Tu as raison qu'effectivement, dans cette générosité diplomatique, il y a des pays qui... Puis l'Ukraine a eu ça. Mais c'est l'Ukraine, c'est parce que c'est... Je veux dire, que la Russie s'attaque à l'Ukraine, c'est parce que... Pourquoi ça touche plus? Bien oui, c'est égoïste. C'est parce que là, on vient toucher à l'Occident. On vient toucher... On est aux frontières et aux portes de l'Union européenne. Je veux dire, l'Ukraine... Mais on devrait-tu forcer Zelensky à faire des compromis, notamment territoriaux, dans la région de l'Est? C'est un bon point que tu amènes parce qu'effectivement... Puis moi, ce que j'ai entendu en coulisses au niveau des affaires étrangères, c'est que... Bon, là, c'est un dernier tour de piste. OK. Je veux dire, il y avait la contre-offensive. Le problème, c'est que les Russes, je veux dire, ils ont mis des mines antipersonnelles partout à grandeur. Ça fait que les chars d'assaut arrivent, ils explosent. Tu sais, c'est l'enfer ce qui se passe sur le terrain. Donc, on n'aura pas le choix d'arriver ultimement si on ne veut pas. Tu sais, c'est parce qu'il leur manque d'équipements. Est-ce qu'ils ont assez de drones? Est-ce qu'ils ont assez d'avions? Bon, bien, ça, c'est un autre dossier. Mais là, je pense qu'on arrive un peu au bout des ressources. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une échéance électorale importante aux États-Unis. Donc, le président des États-Unis qui va être en réélection. Bon, est-ce que... Bon, dernière nouvelle, c'était Joe Biden. Mais bon, c'est un autre dossier. Est-ce que ça va être lui? Peut-être que ça pourrait être comme un air. C'est ça. Mais lui pourrait, là, justement, vouloir avoir dans son bilan parce qu'effectivement, les États-Unis ont injecté des milliards. Les autres, c'est encore... Je veux dire, c'est fou. Et ça pourrait être l'échéance qui dicte un peu le calendrier pour dire, bon, là, OK, M. Zelensky, on était là. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Bien là, maintenant, on va fermer les livres. Parce que Zelensky était rendu au-delà de protéger son territoire existant. Il veut récupérer la Crimée. Non, mais c'est parce que à un certain moment, tu te dis, OK, t'es-tu en train de financer ton égo blessé? Moi, je te trouve dur un peu. Non, mais c'est parce qu'à un certain moment, moi, Zelensky doit aussi pouvoir... Tu sais, Vladimir Poutine est quelqu'un d'assez spécial. On va se le dire, là. C'est un tyran, c'est un dictateur. Je ne suis pas quelqu'un de fiable. Bien non. On le sait. Oui. Mais il a besoin, lui aussi, d'une sortie où il ne perd pas la face. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Fait qu'il va falloir faire des compromis. Bien oui, exactement. Donc, tu sais, initialement, puis là, c'est peut-être ça qu'il faut se rappeler, quand, là, les Russes sont entrés en Ukraine, au début, tu sais, on disait, ah, le Donbass, il veut juste le Donbass. Bien non, il est rentré, là, jusque dans la moitié du pays, dans les terres, etc. Puis là, finalement, ils ont reculé, ils ont reculé, ils ont reculé. Bien là, il ne peut quand même pas reculer jusqu'à recéder la Crimée. Ça, ça ne se passera pas. Donc, moi, je pense que les Américains vont faire pression. Puis, tu sais, on entend des gens en France, bon, Sarkozy, c'est sûr que, bon, il sort des boulamites, mais il reste quand même qu'il y a un petit discours qui, tranquillement, pas vite, s'installe. Puis, je pense que les Américains vont l'amener à ce que tu parlais de cette espèce de sortie de crise qui va permettre... Oui. Mais, tu sais, est-ce que, est-ce que, de l'autre bord, les Russes vont dire oui? Je veux dire, je veux dire, Vladimir Poutine, dans nos dernières nouvelles, il n'est pas tellement parlable. Je veux bien que, lui aussi, il faut qu'il sorte de la crise, mais... Disons qu'on pourrait parler à l'Inde pour qu'elle nous aide dans cette sortie de crise, mais ça ne va pas être Justin Trudeau qui va aller parler avec le premier ministre maudit. C'est ça. Fait que, oui. Donc, pour ça, pour revenir à la question initiale, après l'Inde, la Chine, Meta, puis etc., Poilievre, je pense que Justin Trudeau dit merci, merci président Zelensky de votre visite. C'est un peu cynique de dire ça, mais dans un point de vue de politique intérieure, c'est vraiment ça. Mais quand tu y penses, puis on regarde les images en direct du studio, c'est quand même deux acteurs qui sont là. Bien joué. Effectivement. Un propre d'art dramatique et un ancien acteur. Oui, oui, oui. Non, mais effectivement, puis ils sont dans des rôles importants. Puis oui, Justin Trudeau joue. Je veux pas jouer d'acteur, mais en tout cas, c'est un moment charnière dans les mois qui viennent parce que ça coupe l'agenda. Donc, pendant combien de jours on va parler de l'Ukraine? Est-ce que déjà, bon, on a une fin de semaine? Est-ce que la semaine prochaine... d'entendre parler de l'Ukraine, comme le monde sont plus sensibles à ça, là, t'sais? Tous les jours, là, on entend que... Mais moi, ça vient me rechercher, là. Aujourd'hui, c'est sûr. C'est ça. Donc là, on a encore pour une couple de semaines à faire l'Ukraine, t'sais, c'est important. Puis là, bon, je présume que Mélanie Joly va aller faire un tour. On va la suivre un peu. Puis bon, mais effectivement, tu peux pas se filer là-dessus trop longtemps. Mais disons que pour cette semaine de rentrée parlementaire, ça coupe les pieds à Poiliev et les autres. Un lundi fort, un vendredi fort et entre les deux, c'est pas grave. Il a fait ça en sandwich, Justin Trudeau. Merci beaucoup. Bon après-midi.